Première chose, contraste. Qu'est-ce qu'on a comme contraste en calligraphie ? Les pleins et les déliés ? Plein délié, voilà. Premier contraste. Celui-là, on le connaît bien. Le plein, le très épais. Et le délié, le très fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme contraste ? Ça dépend des encres. On l'a un peu avec le brou de noir. Au début, quand je trace, ça va être plus foncé. Et à force d'utiliser l'encre, là, ici, c'est plus clair que là. Donc, on a le contraste clair et sombre. Ça, ça dépendra des encres. Mais c'est vrai qu'avec un pinceau, cet effet va être accentué. Puisque avec l'encre, on peut même repasser. Si je repasse par-dessus, ça va le foncer un peu plus. C'est l'avantage du pinceau. On pourra repasser si on veut pour foncer. Et là, du coup, ça y est, ma lettre, elle est plus foncée. J'ai repassé deux, trois fois. Et clairement, on voit la différence. Donc, on aura du contraste. Donc, des fois, je pourrais vous parler de contraste. C'est la notion de plein délié ou alors clair-sombre. Et la dernière, c'est forme contre forme. La forme, c'est la forme de la lettre. La contreforme, c'est à l'intérieur de la lettre. Donc là, dans mon mot, j'ai deux lettres avec une contreforme. J'ai le S, c'est fermé à l'intérieur. Et j'ai le E qui est fermé à l'intérieur. Donc là, ici, j'ai une contreforme dans la lettre. Et ça, c'est un contraste aussi entre la forme et la contreforme. Ensuite, je vais parler d'espace. Ça, c'est facile. On a des espaces entre les lettres. Ça va s'appeler l'interlétrage. L'espace entre deux lettres. Et après, on aura l'interlignage. C'est quoi l'interlignage? Interlignage entre les lignes, interlétrage entre les lettres. Ensuite, on a le rythme. C'est quoi le rythme dans calligraphie? En tout cas, dans ce que moi, je vais vous parler. J'avais envie de prendre une autre couleur. Est-ce que j'ai une autre couleur à portée de main? Oui, j'ai ça. Et ça, je vais l'appeler le rythme. Donc, on pourrait l'appeler aussi inclinaison. Mais si des fois, je vois vos travaux, rythme. C'est bien écrit, Anne. Rassure-moi, je ne sais jamais. Je n'arrive jamais à savoir remplacer le H dans le rythme. Des fois, si je trouve que ça manque de rythme ou alors que vous pouvez mettre plus de rythme, je dirais, mais met plus de rythme. Ça veut dire pencher un peu. Puisque là, je vous ai dit, on est dans une écriture beaucoup plus libre, avec moins de règles. Et vous pouvez très bien l'écrire droite et pencher. Moi, je vais vous apprendre à faire une écriture rythmée, à plutôt la pencher. Mais vous avez le droit de la redresser. Chacun fera ce qu'il a envie. Balance, c'est quoi la balance? La balance, je n'utilise pas trop, moi, ce terme, mais vous pourrez le retrouver. C'est la hauteur des petites lettres, la hauteur de base, en fait, que vous connaissez bien. On en a déjà souvent parlé en cours, la balance, même si tout le monde ne l'utilise pas. Moi, je ne l'utilise pas trop. On parlera de lisibilité, mais forcément, on est en calligraphie. Et souvent, le but du calligraphe, c'est qu'on lise son travail. Donc après, on peut faire des choses abstraites. Là, on s'affranchit de la lisibilité. Quel est l'ordre? Quel est le sens du mouvement? Donc moi, mon principal métier, c'est de vous apprendre le ductus des lettres, la faction dont on trace les lettres. Donc le C, souvent, on va le tracer, le premier trait du haut vers le bas. Et on va remonter. Donc le ductus du C, c'est ce mouvement-là. C'est dans cet ordre que l'on va le faire. Donc l'autre, on avait parlé de la balance. On va aussi trouver le mot hauteur d'X. Ça fait un peu référence au mat. Et du coup, entre là et là, c'est la hauteur d'X. Et là, je parlerai au-dessus de X et en dessous de X. X, pourquoi? Parce qu'on a vu que ça va être variable. Et en fonction de mon pinceau, en fonction du travail que je vais faire, je vais pouvoir faire varier cette écriture.